Seigneur au Dieu, ce pain de vie, ce pain de nos âmes, s'il te plaît, fais-nous du bien Seigneur au Dieu par ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est esprit et vie. Ta parole c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui change nos vies, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous rend sages. Ta parole, ta parole, s'il te plaît, donne-nous de trouver du plaisir Seigneur au Dieu dans ta parole. Sanctifie-la s'il te plaît et bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus, nous te prions ainsi Père, Amen. Chalom frères et sœurs, que Dieu soit béni pour cette faveur qu'il nous accorde, de nous retrouver dans sa présence afin de partager sa parole, la parole de Dieu. La foi passée, toujours dans notre étude du livre de Josué, nous sommes en train de conclure les douze premiers chapitres, chapitres concernant la conquête et nous sommes en train d'inventorier, si vous voulez bien, chaque ville conquise par Josué et c'est que cette conquête ou cette victoire doit nous apprendre. La foi passée, à la dernière séance que nous avons eue, nous nous sommes attardés sur quelques villes et nous avons vu la ville d'Afec, la ville de Lacharon, la ville de Madan, d'Atsor et de Chimron, Méran. Aujourd'hui nous voulons continuer, c'est le chapitre 12. A partir du verset 18, nous lisons le roi d'Afec, un, le roi de Lacharon, un, le roi de Madan, un, le roi d'Atsor, un, le roi de Chimron, Méran, un, le roi d'Achaf, un, le roi de Tanakh, un, le roi de Megiddo, un, le roi de Kédèche, un, le roi de Joknéam, un, au Carmel, le roi de Dors, sur les auteurs de Dors, un, le roi de Gojim, près de Gilgal, le roi de Tirsa, un total de rois 30 et 1. Alléluia ! Alléluia ! Salutons-nous, s'il vous plaît, à gauche, à droite. Gloire à notre Dieu ! Ce soir, j'aimerais prendre trois, sinon quatre villes qui feront l'objet de notre partage de ce soir afin de nous permettre de prier. Nous avons le roi d'Atanakh, le roi d'Atanakh, nous avons là le verset 21. Tanakh, lorsque j'ai consulté les langues bibliques, Tanakh, veut dire sablonneux. Tanakh, veut dire du sable. Tanakh, veut dire aussi désert. Et sablonné m'a fait penser à ces terrains sur lesquels on ne peut pas bâtir une maison qui dure. Sablonné symbolise les choses passagères qui vont chercher à assaillir les chrétiens dans leur marche vers leur patrie céleste. Nous sommes en route vers notre cité céleste. Et sur cette route, plusieurs obstacles. Et voilà maintenant la ville d'Atanakh nous apprend que le terrain ne sera pas un terrain bien poli, un terrain bien lisse, mais le terrain ou le chemin que nous allons prendre pour arriver dans notre cité céleste, dans notre patrie céleste. Eh bien, cette route va passer par le sable. Cette route va passer par le désert. Cette route va passer par un terrain qui n'est pas du tout solide, mais un terrain sable au nœud. Et combien des choses, combien des choses passagères, des choses frivoles, des choses éphémères, des choses de courte durée assaillent les chrétiens que nous sommes. Des choses qui ne durent pas éternellement. Combien ces choses nous préoccupent? Combien ces choses nous accaparent? Combien ces choses nous détournent des priorités essentielles? Fers et soeurs, les sables au nœud. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 26, Jésus dit, « Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Alléluia! Alléluia! Quiconque entend ces paroles, il n'est pas dit « Non, fidèle, membre, ayant sa carte, diacre, diaconesse, pasteur, non! sans discrimination des personnes, Jésus dit ici quiconque, un terme inclusif, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. » frères et sœurs, cette parole de Jésus, combien doit-elle nous interpeller? Combien doit-elle nous interpeller? aujourd'hui, j'ai rencontré quelques personnes, certaines prient ici avec nous, d'autres ne prient pas ici. mais c'est lui qui ne prient pas ici m'a fait des déclarations frères, très fortes, des déclarations très profondes. Il m'a dit « Frères, je ne prie pas la borne mais je peux te dire que le prophète n'est pas reconnu prophète dès son vivant. les prophètes n'est pas accueilli dès son vivant. Mais c'est quand ils quittent que les gens vont commencer alors à réaliser que non, cet homme qui était au milieu de nous était réellement un prophète. Alléluia! Ce jeune frère m'a dit « Lorsque les fils de David Wilkerson et les autres sont venus en 2010, il a dit que Dieu était en train de préparer quelque chose avec ses serviteurs. Et ce jeune frère me dira qu'au moment de ces cérémonies-là, de ces séminaires, de ces conférences, Dieu lui a dit qu'il allait prendre David Wilkerson, qu'il allait prendre notre pasteur, qu'il allait prendre Thiel Osborne. Juste quand il a vu cette conférence ici, je me souviens que je n'étais pas à Kinshasa, j'étais à Bukavu à l'époque, en 2010, et ce jeune frère m'a dit « Écoutez, frère, Simo Kimbangu était un chrétien fidèle à Christ, mais quand il est parti auprès de son Seigneur, ceux qui sont restés après lui ont créé le kimbanguisme. William Marion Branham n'était pas branhamiste, il était un chrétien convaincu. Après sa mort, les gens ont créé l'ébranhamisme. Je me fais comprendre. Alors il a dit « Vous là, la borne, l'homme de Dieu a fini sa course, il a donné tout ce que Dieu lui avait donné d'accomplir comme mission. l'ébranhamisme. Sachez bien que Dieu vous surveille. Alléluia. Frère, je prends ce partage pour dire « Nous n'avons pas à bâtir sur le sable. Cette église n'est pas bâtie sur le sable. Cette église est bâtie sur le roc. cette église est bâtie sur l'évangile vivant, la parole vivante, la parole éternelle. Frères, faisons attention que le sable ne soit pas notre fondation. Individuellement et collectivement parlant, prénom garde, les enfants d'Israël devraient prendre en possession cette ville appelée Tanakh. Tanakh qui veut dire sable. Ils devaient tout faire pour combattre toutes les frivolités. Alléluia. Ils avaient le devoir de combattre toutes les choses qui viennent distraire, des choses passagères, des choses vaines, des choses que nous n'emporterons pas dans l'éternité, des choses qui s'arrêtent ici, sur terre, et qui ne peuvent pas nous accompagner dans notre cité céleste. Et ça, c'est très important. Quelles sont ces choses frivoles, ces choses passagères, ces choses éphémères qui t'assaillent et que tu dois dompter et que tu dois vaincre, que tu dois dominer dont tu dois prendre possession, les choses que tu dois anéantir, des choses qui combattent ta foi, des choses qui veulent anéantir ta foi, des choses éphémères, s'ablonneux, sous-entend aussi, je l'ai dit, les déserts, frères. Chaque chrétien est appelé à passer par le désert. Alléluia. Et là, je nous encourage encore, si vous n'avez pas encore acheté ces livres, pourquoi le désert, achetez-le. Amen. Frères, chaque chrétien est appelé à passer par le désert. Imaginez, réalisez plutôt que le Dieu souverain qui a délivré son peuple par, oui, son bras est tendu par toute une série de miracles et de prodiges. Mais ces dieux-là, au lieu de faire passer son peuple par un chemin droit, un chemin facile, un chemin propre, ces dieux-là les entraîne par le chemin du désert. Frères et sœurs, que nous les voulions ou non, parce que Dieu a conduit le peuple d'Israël par le chemin du désert, avant d'entrer dans la terre de la promesse, dans le pays de la promesse, eh bien, nous, chrétiens, Dieu nous dirige, Alléluia, et nous devons passer chacun par le chemin du désert. Cet enseignement était un enseignement très utile pour vous et moi. Le désert, pourquoi le désert? Oui, pour nous vider, nous vider des souvenirs de l'Egypte. Pourquoi le désert? pour éprouver notre fidélité et notre loyauté à Dieu. Pourquoi le désert? Pour éprouver notre attachement, pour éprouver notre soumission. Pourquoi le désert? Pour éprouver notre confiance en Dieu. Alléluia! Cependant, mon désert ne sera pas ton désert. Alléluia! Mon désert ne sera pas ton désert. Ton désert ne sera pas le désert de mon frère. Le désert de ta femme ne sera pas le désert de ton mari. Alléluia! désert Chacun de nous est une pièce unique. Chacun de nous est un individu à part. Il a son caractère, il a sa personnalité, il a sa nature, c'est un tout. Et parce qu'il est une pièce unique, Dieu connaît bien son désert à lui. Alléluia! Dieu connaît bien ce qui convient pour lui, pour extirper en lui le monde, pour extirper en lui les tendances charnelles, les tendances du monde, les déserts. Oh combien ces messages repassent et repassent encore dans mon esprit. Frères et sœurs, Dieu nous conduit par un chemin que nous n'avons jamais pris auparavant. Alléluia! Et ce chemin va passer obligatoirement par le désert. Et l'homme de Dieu a dit après le désert, le pays de la promesse. Amen! C'est pour dire c'est incontournable, c'est incontournable. Il a fallu donc 40 ans pour extirper, extirper la rébellion des chœurs des enfants d'Israël. Il a fallu 40 ans pour filtrer, pour tamiser, sélectionner ceux qui devaient entrer enfin dans le pays de la promesse. Il a fallu passer par le désert pour que la manne descende. Alléluia! Il a fallu passer par le désert pour que la colonne de nuée puisse descendre et diriger le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. C'est dans le désert que nous apprendrons si nous sommes déterminés pour Dieu ou il y a encore en nous une dose de l'Egypte ou s'il y a encore en nous une dose du monde une dose de la chair une dose de la rébellion une dose d'insoumission une dose de désobéissance une dose d'infidélité une dose de toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Remarquez combien étaient sortis de l'Egypte et de cette génération combien sont entrés dans le pays de la promesse Josué et Caleb frères et sœurs ne méprisons pas certaines expériences que Dieu permet dans notre vie alléluia l'épître de Jacques au chapitre 1 l'épître de Jacques chapitre 1 nous pouvons lire Jacques dit ceci dans son épître mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien alléluia le désert une étape obligée pour mettre à l'épreuve notre patience persévérance suis-je patient ou impatient le désert une étape obligée pour mettre à l'épreuve notre persévérance suis-je persévérant ou une petite difficulté et me voilà tout lâché tout abandonné oui s'il vous plaît je vous encourage de lire les livres pourquoi les déserts dans exode au chapitre 16 verset 3 les enfants d'Israël leur dire que ne sommes-nous morts par la main de l'éternel dans le pays d'Egypte quand nous étions assis près des pots de viande quand nous mangeons du pain à satiété car vous nous avez amené dans ces déserts pour faire mourir de fin toute cette multitude alléluia quand nous étions assis où près des pots de viande quand nous mangeons du pain à satiété le royaume des cieux ce n'est ni les manger ni les boire alléluia ce n'est ni les manger ni les boire mais voilà ce peuple regrette ils pensent ils ont la nostalgie de la viande et même ils oublient les coups et toutes ces corvées combien ils étaient chosifiés maltraités et ils disent ici comme si ils mangeaient avec plaisir la viande en Egypte le pain en Egypte frères et sœurs qu'est-ce qui nous ramène à regarder en arrière à avoir la nostalgie plutôt de notre vie du passé que Dieu nous aide à laisser le Saint Esprit nous vider de toutes ces choses de notre vie ancienne de toutes ces choses de notre vie du monde de nous vider de la mondanité je vais passer à l'autre ville cette ville s'appelle Megiddo Alléluia le nom de cette ville c'est Megiddo Megiddo signifie la foule Megiddo signifie les bandes on parle ici bandes de ceci bandes de cela la foule frères et sœurs qu'elle nous dit la foule nous enfants de Dieu qu'elle représente la foule pour nous enfants de Dieu aujourd'hui lorsque vous suivez l'actualité du monde l'actualité internationale je suis d'avis que vous êtes d'accord et vous serez d'accord avec moi que la foule cherche et gouverne même déjà le monde combien de pays aujourd'hui parce que la foule a décidé et bien on s'est plié à quoi ? à la réclamation de la foule la foule qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre la foule qu'est-ce qu'elle représente pour nous enfants de Dieu la foule sur notre chemin en tant qu'enfants de Dieu comment est-ce quelle est la perception que nous avons de la foule quelle est l'image que la foule nous donne quel est l'impact que la foule a sur notre vie chrétienne quel est l'impact que nous avons sur la foule la foule la foule me fait penser à l'influence de la masse alléluia l'influence de la masse pourquoi tu fais ça mais tout le monde le fait pourquoi tu te coiffes comme ça mais tout le monde se coiffe comme ça pourquoi tu t'habilles comme ça mais tout le monde s'habille comme ça c'est la mode la foule frères et sœurs sur notre chemin le chemin de notre conquête nous avons un ennemi qui s'appelle la foule après l'ennemi qui s'appelle le sable ou terrain sablonneux nous avons un ennemi qui s'appelle la foule un ennemi qui s'appelle les bandes ça peut être les bandes organisées bandes non organisées ça peut être des groupes d'influence qui viendront nous barrer la route pour nous détourner ou nous bloquer d'entrer dans notre conquête de passer d'une ville à une autre bloquer notre marche bloquer notre croissance spirituelle la foule et quand les gens étudient la philosophie et toutes ces choses ils sont arrivés à dire la voix du peuple c'est quoi ? une aberration aberration qui fait souffrir le monde aujourd'hui la voix du peuple ne peut pas en aucun cas ne peut en aucun cas être la voix de Dieu Dieu reste Dieu Alléluia Frère c'est presque une vérité tout à fait anodine mais une vérité une information qui a amené beaucoup et beaucoup de personnes à la dérive la foule la philosophie de la foule la perception de la foule pourquoi tu vas mais tout le monde va de ce côté là pourquoi moi je vais rester de ce côté seul Dieu n'est pas le Dieu de la foule Alléluia Dieu s'intéresse à l'homme en tant qu'entité autonome Dieu s'intéresse à l'homme en tant qu'individu et nous devons pour cela savoir que le jugement ne sera pas un jugement de la foule mais ça sera un jugement individuel individu après individu Amen Alléluia les jugements qui nous attend ça ne sera pas un jugement de la foule et la récompense qui nous attend ne sera pas une récompense de la foule la Bible nous dit de ces livres là où les noms sont inscrits Alléluia Verses et soeurs que Dieu nous aide lorsque nous voyons notre jeunesse aujourd'hui vous regardez les adolescentes et adolescents il y a de quoi se poser la question qu'est-ce que demain nous réserve nos adolescentes et adolescents sont dirigés par la foule sont dirigés par des bandes la foule a un impact tel que pourquoi tu as fait ça mais tout le monde l'a fait c'est à la mode non non en tant qu'enfant de Dieu tu dois avoir ta position Alléluia en tant qu'enfant de Dieu chacun de nous doit avoir une position donnée sur une question donnée frères et soeurs oui la foule me fait penser à la capacité de jugement lorsque la foule peut comment voir les choses de telle manière quelle est ma façon à moi de voir les choses Alléluia parce que Dieu m'a doté d'une intelligence Dieu m'a doté de la sagesse Dieu m'a doté oui comment d'un libre choix quand la foule ira à gauche est-ce que suis-je obligé d'aller à gauche qu'elle me dit ma conscience lorsque la foule ira à droite suis-je obligé d'aller à droite avec la foule combien de personnes sont mortes tout simplement parce que lorsque elle a vu quelque part une agitation les gens en train de courir elle aussi s'est mise à courir sans savoir pourquoi ces gens-là sont en train de courir et voilà en voulant se sauver sans savoir pourquoi les gens courent vite un accident est arrivé tamponné qui va répondre de sa mort la foule non non enfant de Dieu quelle est ta perception de la foule quelle est ta conception de la foule est-ce la foule qui te commande est-ce la foule qui te dirige ou bien c'est Christ Jésus qui te dirige ou bien ta position est fondée sur sa parole et c'est sa parole qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier Matthieu 21 verset 8 nous dit la plupart de gens de la foule étendient leurs vêtements sur le chemin d'autres coupèrent des branches d'arbres Matthieu 21 8 mais avant cela avant ces passages Matthieu 20 chapitre 20 verset 31 nous dit la foule les reprenait pour le faire taire mais ils crièrent ils crièrent très fort plus fort aie pitié de nous Seigneur fils de David Alléluia la foule les reprenait la foule leur interdisait la foule le défendait ne faites pas ça ne criez pas mais ils criaient plus fort aie pitié de nous Seigneur fils de David Alléluia c'est un exemple que nous devons suivre et Bartimé qu'est-ce qui s'est passé il a entendu que Jésus passait aveugle de son état il s'est mis à crier fils de David fils de David tais-toi ferme-la tais-toi Bartimé a arrêté de crier non la foule ne peut pas m'empêcher d'aller vers mon Seigneur la foule ne peut pas m'empêcher de faire la volonté de mon Sauveur la foule ne peut pas m'empêcher d'obéir à la parole de Dieu la foule ne peut pas m'empêcher de me soumettre à l'Esprit de Dieu la foule et ils ont crié et ils ont crié et Jésus a agi alléluia Bartimé a crié viens il jeta son manteau nous dit la Bible et il s'avança la foule qui a empêché a fini finalement par frayer le chemin détermination position persévérance alléluia et Bartimé a laissé un impact sur la foule est-ce que nous laissons un impact sur la foule que Dieu nous aide dans Matthieu toujours Matthieu 27 verset 15 il est dit à chaque fête les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier c'est lui que demandait la foule les principaux sacrificateurs verset 20 et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr qui Jésus les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus Pilate verset 24 voyant qu'il ne gagnait rien mais que les tumultes augmentaient prix de l'eau cela va les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ses justes cela vous regarde lâcheté irresponsabilité il avait le pouvoir mais il n'a pas su comment assumer son autorité il a lavé les mains non non il a laissé la foule avoir un impact sur lui connaissant que cet homme est juste mais il a cédé au tumulte il a cédé à la pression de la foule bien sûr cela était déjà la volonté de Dieu alléluia mais lorsqu'on juge Pilate il a failli en tant qu'autorité devant gérer la foule devant dire à la foule ce qu'elle devait savoir frères et sœurs la foule vous guette nous guette vous et moi la foule ça peut être votre clan nous connaissons chez nous ici au Congo il y a un réunion de la famille parce que parce que on a convoqué les oncles on a convoqué les tantes on a convoqué les tous les clans s'est réunis pour juger passer à la barre la vie d'un couple quelle sera ta position papa mari devant tous les anciens les cocos les nocos les tantes les tantines les grains et patati patata et vous êtes là pour répondre aux questions 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 privées de la vie de votre couple de la vie de votre famille qu'allez-vous dire devant cette foule allez-vous laisser cette foule oui vous influencez ou bien vous allez prendre votre position mari en tant que chef de la famille pour défendre l'intégrité de votre foyer défendre l'intégrité de votre couple défendre votre ménage ou bien vous allez dire non écoutez chez nous c'est l'oncle qui a alléluia quand l'oncle dit c'est tout quand la tante a dit je me plie la foule c'est ces structures là qui veulent nous empêcher de vivre notre vie chrétienne selon les normes bibliques la foule que Dieu nous aide là où nous travaillons il y a des foules n'est-ce pas là où nous travaillons il y a des foules là où vous étudiez il y a des foules quand la foule la foule se met à agir prends-tu position ou bien tu adhères à la foule pour faire comme la foule c'est que Josué et le peuple d'Israël nous apprennent c'est quoi nous devons apprendre à anéantir la foule par notre prise des positions fondées sur la parole des dieux alléluia alléluia non il est écrit mais tout le monde le fait mais moi je ne suis pas tout le monde je ne suis pas l'enfant de tout le monde je suis enfant de Dieu né de nouveau lavé purifié par le sang de Christ je ne peux pas me conformer à la foule j'ai un témoignage à préserver alléluia frère chacun de nous doit réaliser doit prendre conscience que là où il est il est appelé à briller à briller à briller à toujours et à perpétuité que la foule s'assombrisse s'éteigne non toi tu es appelé à porter le flambeau et à briller et à briller de la lumière de Christ alléluia l'autre ville que je vais aborder ce soir pour terminer elle s'appelle Joc Néam Joc Néam ce terme c'est le nom de la ville signifie champ funèbre lamentation complainte plainte pleurer tout cela et bien sur notre chemin vers notre cité céleste notre patrie céleste et bien nous devrons passer par cette ville là de complainte cette ville là de pleurs cette ville là de gémissements cette ville là de lamentation et parce que les enfants d'Israël ont anéanti cette ville ont pris possession de cette ville dans notre marche chrétienne nous sommes appelés à vaincre toutes ces attitudes attitudes qui frisent le manque de foi l'instabilité la fragilité Ézéchiel chapitre 2 10 dit il les déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations des plaintes et des gémissements il était écrit frères et sœurs personne aucun enfant de Dieu ne pourra dire que lui parce que il connaît Dieu il n'a jamais eu à faire face à ces réalités je me fais comprendre ces réalités guettent tout enfant de Dieu les gémissements les complaintes les lamentations les larmes les pleurs les inquiétudes l'anxiété et bien se trouvent sur notre chemin mais la question c'est celle-ci comment allons-nous nous conduire lorsque nous ferons face à ces réalités lorsque les conditions seront telles que naturellement parlant humainement parlant il faut gémir humainement parlant il faut se lamenter humainement parlant il faut se plaindre il faut s'inquiéter quelle sera notre attitude en tant qu'enfant de Dieu dans ce que j'ai eu comme entretien aujourd'hui prêts sœurs être chrétien n'est pas un jeu d'enfant alléluia être chrétien n'est pas un jeu d'enfant c'est une vie responsable Matthieu 6 verset 27 nous dit c'est Jésus qui parle qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérer comment croissent l'hélice des champs il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four ne vous vêtira t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Alléluia trop de complainte trop de lamentation trop de jérémiades trop de pleurs et on manque même le temps de prier normalement parce qu'on passe tout le temps à se lamenter on passe tout le temps à pointer le doigt sur l'autre on passe tout le temps à accuser l'autre oh non c'est mon mari non c'est ma femme non c'est mon père non c'est ma mère mais quelle place occupe Dieu dans ta vie c'est vrai papa est responsable de ta situation mais que dit Dieu c'est vrai c'est maman qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche d'accord mais que fait Dieu as-tu consulté Dieu Alléluia frère le Seigneur permettra dans cette église j'ai dit qu'il y a des champions ici Alléluia il y a des champions de la foi ici un jour j'ai rencontré une soeur qui me dit pasteur j'ai un père bien nanti qui a des moyens mais nous faire étudier nous prendre en charge normalement comme un père responsable le ferait pour chacun de ses enfants ça ce n'était pas le souci de notre père et même pas le cadet de ses soucis mais je me suis battu avec Dieu j'ai terminé l'université sans adopter une attitude irresponsable et légère sur le campus j'ai étudié mes genoux par terre et j'ai terminé les études universitaires aujourd'hui Dieu m'a béni j'ai un emploi rémunérateur et je prends soin de mes frères et soeurs pour les faire étudier ce que mon père n'a pas fait pour moi qu'est dépassé tout son temps le sorcier c'est papa le sorcier non mais qu'est-tu de Dieu qu'est-tu qui représente Dieu pour toi Alléluia frère nous sommes appelés à rencontrer ces réalités sur notre chemin des situations compliquées des situations qui voudrait tirer donc nous amener à verser des larmes à rester couchés par terre en train de pleurer en train de gémir mais la bonne nouvelle c'est quoi les enfants d'Israël ont anéanti cette ville nous aussi nous sommes appelés à anéantir toutes ces situations qui veulent nous amener à gémir qui veulent nous amener aux lamentations qui veulent nous amener à verser continuellement des larmes plus que les robinets de la région des zones et donnent de l'eau Alléluia Dieu est sur son trône et il est en contrôle de tout il est là arrêtons de verser des larmes parlons lui comme des fils et des filles bien aimées comme cela s'adresse à leur père qui les aime bien et tant Alléluia ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine nous voulons cumuler les jours et vivre à la fois 30 jours est-ce que vous pouvez vivre 30 jours anticipativement qui peut porter ça non chaque jour suffit sa peine et c'est la parole de l'évangile Philippiens 4.12 nous terminons par là je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette j'appuie tout par celui qui me fortifie Alléluia le Seigneur ne veut pas te fragiliser ma soeur le Seigneur ne veut pas te fragiliser mon frère il veut te fortifier fortifie toi et prends courage a-t-il dit à Josué baissons nos têtes s'il vous plaît commençons à parler au Seigneur alors que les pasteurs Noé avancent s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage MFP.